L'endurance fondamentale, il fait couler beaucoup d'encre ce sujet. Ma dernière vidéo sur le sujet remonte à il y a maintenant 3 ans. Et en 3 ans, le monde il a bien changé. Aujourd'hui, vouloir faire des tests physiologiques, comme des tests de lactate par exemple, pour connaître son premier seuil, ça n'a jamais été aussi banalisé. Alors qu'à l'époque, on va dire que c'était considéré un peu comme inutile pour les amateurs. Merci les Norvégiens, grâce à vous tout ça. Alors, est-ce que c'était mieux avant ? Ou est-ce que ces tests révolutionnent à réellement l'efficacité qu'on a à l'entraînement ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en reparlant ensemble d'un des piliers de l'entraînement en endurance, l'endurance fondamentale. On peut trouver des études qui mettent en avant que le volume d'entraînement est peut-être la chose la plus corrélée positivement à la performance. Cependant, le volume, à lui tout seul, il ne va pas être suffisant pour définir la façon idéale de s'entraîner. Si je prends deux extrêmes, si on fait tout à basse intensité, on sera loin de notre performance maximale. Si on fait tout à très haute intensité, on sera aussi dans notre performance maximale. Alors, le but du jeu, ça va être de trouver un juste milieu dans la distribution de nos intensités pour trouver le compromis parfait pour atteindre la plus haute performance possible. Quel pourcentage représente ce compromis ? Vous allez me demander. Pour ça, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes réponses. En revanche, je peux vous partager une petite analyse que je trouve intéressante à ce sujet. Je viens de vous dire que le volume d'entraînement était corrélé à la performance. Bon, ça encore, assez facile à concevoir, on aurait pu l'imaginer. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que dans plusieurs études, on observe que le volume à basse intensité, à lui tout seul, est corrélé positivement à la performance. De mon analyse, ce résultat, on peut dire qu'il est circonstanciel. Il dépend de l'époque dans laquelle on est. Et il en dit long sur notre approche de l'entraînement. Si on prend la tendance globale un peu actuelle de l'entraînement, c'est de faire trop d'intensité et à négliger l'endurance fondamentale. Ça, il suffit juste de regarder comment les gens s'entraînent pour s'en rendre compte. Ce que je déduis de tout ça, c'est que oui, l'endurance fondamentale, elle n'est pas assez importante pour être suffisante à elle seule pour performer. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus importante que la place qu'on lui donne la majorité du temps. Conclusion, dans le monde dans lequel nous sommes, les gens doivent faire plus d'endurance fondamentale. Donc, il y a tout un travail de pédagogie qu'il faut continuer à faire. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que pour faire de l'endurance fondamentale, il faut comprendre ce que c'est. Donc, il faut le définir pour bien le réaliser. Et c'est là que le problème arrive. J'ai consacré plusieurs de mes dernières vidéos à essayer de vous faire comprendre le principe de continuum énergétique et le principe de continuum des stress. Ce que je vous disais dans ces vidéos, c'était que la façon qu'on a de compartimenter l'entraînement en zone, c'est bien plus méthodologique que physiologique en réalité. Quand je dis méthodologique, c'est que ça nous permet un petit peu de standardiser les choses et de nous assurer qu'entre entraîneurs ou entre chercheurs, tout le monde parle la même langue. Et à partir de là, ce qui devait arriver, arriva. La majorité des gens ne s'encombrent pas de détails et commencent un petit peu à être dogmatiques. La zone 3, c'est le diable. Si vous faites votre endurance fondamentale au-dessus de votre premier seuil, vous irez en enfer. Si vous ne faites pas de tests physiologiques pour vous être sûr et certain d'être dans la bonne zone, vous ne progresserez jamais. Alors, je vous l'accorde, le sentiment de contrôle est rassurant. Le problème, c'est que ça ne colle pas vraiment à comment fonctionne le corps humain et surtout, ça nous éloigne des réelles limites de l'endurance fondamentale qui sont en réalité bien plus nuancées qu'une simple zone. Parce que si la notion de zone était absolue, on aurait du mal à expliquer comment, par exemple, tant de débutants progressent alors qu'ils ne respectent jamais ces zones, ils ne veulent jamais écouter les débutants. A l'inverse, on aurait aussi du mal à expliquer pourquoi est-ce que les professionnels, eux, ne peuvent pas se permettre de réaliser leurs endurances fondamentales en haut de la zone 2 sur 5, en haut de la zone 1 sur 3, c'est-à-dire juste en dessous de leur premier seuil, sans totalement finir cramé. On prête beaucoup de bénéfices physiologiques à l'endurance fondamentale. Ça, on en a déjà fait le tour dans la dernière vidéo. Capillarisation, volume d'éjection systolique, et tout petit quenti. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller là-bas. Moi, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est un autre axe. Cet axe, il va se décomposer en trois parties. Dans la première partie, on va parler d'un concept général dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne pour expliquer l'intérêt de l'endurance fondamentale. Dans la deuxième partie, à partir de ce concept initial, on va reparler de pourquoi est-ce que théoriquement, ça pourrait être intéressant d'accélérer sur nos endurances fondamentales. Et dans la troisième partie, et c'est là que c'est intéressant, on va venir appliquer sur cette théorie quatre facteurs limitants pour nous expliquer en réalité pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accélérer sur nos endurances fondamentales en réalité, ce qui va nous permettre justement de nuancer un peu cette notion de zone. Le concept théorique duquel on va partir, c'est l'addition de deux sous-concepts. Premièrement, c'est le principe de Hennemann. Ça, petit rattrapage, c'est l'addition des unités motrices dans un ordre prédéterminé. C'est l'addition des plus lentes vers les plus rapides, que ce soit avec une montée de l'intensité ou avec une accumulation de fatigue. Deuxièmement, c'est le concept des navettes lactates. Autre petit rappel, les navettes lactates, ça va être le système d'interdépendance entre les fibres rapides qui, elles, sont plutôt productrices de lactate et les fibres lentes qui, elles, sont plutôt utilisatrices de lactate. Le concept, c'est qu'en endurance fondamentale, l'effort est peu intense. Donc, seules les fibres les plus lentes sont recrutées. Mais comme il est peu intense, on peut réaliser un gros volume à cette intensité-là. Ce qui fait que ces fibres les plus lentes vont petit à petit devenir extrêmement performantes grâce au gros volume qu'on va leur appliquer. Et ça tombe bien, puisque ces fibres les plus lentes, ce sont les fibres les plus oxydatives. Ce travail de basse intensité va donc nous permettre de développer un énorme potentiel oxydatif qui va directement impacter les efforts plus intenses. Parce que si j'améliore ces fibres lentes, j'améliore directement le potentiel des navettes lactates en améliorant la partie acceptatrice de lactate. Après, je l'ai dit, ce n'est qu'un potentiel. Et si on a envie de pleinement l'exploiter, il va falloir faire des fractionnés. Il va falloir se retrousser les manches, il va falloir les transpirer un peu sur la piste pour travailler ce qu'on pourrait appeler un peu notre combo fibre lente plus fibre rapide, travailler nos navettes lactates et donc les améliorer. C'est ce que je vous disais en introduction, d'où l'intérêt de distribuer vos intensités entre haute et basse intensité pour permettre de faire, eh bien, travailler vos fibres lentes sur un gros volume et faire travailler votre combo fibre rapide plus fibre lente sur vos séances intenses. Faire que du tout intense ou que du tout très lent, c'est bien, mais vous n'avez qu'une partie de l'équation. À ce moment-là de la vidéo, si vous êtes un peu malin, vous allez vous dire, eh bien, tant qu'à faire, autant à l'équation d'endurance fondamentale le plus vite possible, comme ça on va agrandir le pool de fibres qui est recruté avec un gros volume et donc on va avoir plus de bénéfices. C'est une très bonne réflexion, c'est ce dont on avait commencé à parler il y a trois ans et c'est d'ailleurs, bah, depuis ces trois années, quelque chose que j'ai commencé à intégrer de plus en plus dans ma méthode. Je peux vous donner quelques exemples, ça peut être par exemple des blocs d'endurance active ou de tempo sur les sorties longues ou les breakruns par exemple, ou encore ça va être la notion d'endurance stricte, j'appelle ça. Ça, ça va être sur certains profils plutôt très entraînés qui vont avoir tendance à systématiquement être très lents sur les endurances fondamentales, pour des raisons qu'on va voir juste après. Seulement, pendant ces trois années, j'ai mené l'enquête, on va dire, et je me suis vite aperçu d'un truc. En réalité, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre vis-à-vis de ces accélérations d'endurance fondamentales. Tout du moins, pas sans impacter les garde-fous habituels qui nous préviennent quand on en fait trop. Ils sont au nombre de deux, ils sont toujours les mêmes. 1. Est-ce que je valide mes fractionnés et est-ce que je progresse ? 2. Est-ce que je sens que j'arrive à récupérer physiquement, mentalement et mécaniquement ? Et sinon, on ne peut pas en faire trop. Ce n'est pas littéralement parce qu'on sort d'une zone, c'est parce qu'on fait face à quatre facteurs limitants. La première limite, elle est mécanique, surtout dans des sports comme la course à pied. Plus on va vite, plus on augmente la contrainte mécanique. Et sans même parler de notion physiologique, le problème majeur des gens qui courent trop vite leur endurance fondamentale, ou qui ne courent pas assez en endurance fondamentale, c'est simplement la blessure. Le rôle, l'un des rôles de l'endurance fondamentale, c'est d'accumuler du volume avec un stress mécanique relativement bas. Et la relation entre vitesse et contrainte mécanique, elle est quasiment linéaire. Il n'y a pas de seuil à partir duquel les contraintes mécaniques augmenteraient de façon disproportionnée et qui imposerait une valeur spécifique à respecter. Quelques exemples d'application de cette limite, prenez des sportifs d'endurance comme les cyclistes ou les skieurs de fond. Si vous les mettez sur la course à pied, ils vont avoir un énorme moteur. Le problème, c'est qu'ils vont être très à risque au niveau mécanique, même s'ils respectent réellement leur bonne zone physiologique. Deuxième exemple, les débutants qui alternent entre marche et course parce qu'ils n'arrivent pas à garder leur fréquence cardiaque assez basse. Physiologiquement, quoi qu'en dise la fréquence cardiaque, ça ne rentre pas réellement dans la caisse de l'endurance fondamentale. Pourtant, ça fonctionne. Simplement parce qu'à ce niveau, pour progresser, il suffit de s'exposer longtemps. Et pour s'exposer longtemps, il ne faut pas se blesser. Parce que pour ce public-là, courir 30 minutes, c'est extrêmement traumatique. Et c'est pour ça que alterner marche et course va diminuer le risque de blessure en diminuant le stress mécanique sur une durée donnée. Dernier exemple, cette fois-ci à l'opposé du spectre. Les professionnels vivent exactement le même problème. J'ai interrogé récemment Jimmy Gressier. Lui, son premier solactique est environ à 3 minutes 15 au kilomètre. Pourtant, il fait ses endurances fondamentales à environ 4 minutes au kilomètre ou au-dessus. Certains autres pros les font être bien plus lentement. Ce n'est pas rare de voir des Kenyans faire leurs EF à 12 voire 10 km heure. Et l'une des explications, elle est mécanique. Ils ne peuvent pas se permettre de courir si vite. Même si physiologiquement, ce serait facile et peu stressant. Alors, le facteur mécanique est bien gentil, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les professionnels font leurs endurances fondamentales bien plus bas que le premier seuil. Le deuxième facteur limitant dont on va parler est plutôt réservé aux élites. Et de surcroît aux élites qui vont être dans des sports avec des gros volumes comme le triathlon ou le vélo par exemple. C'est la limite calorique. Ce n'est pas rare d'avoir des cyclistes professionnels, internationaux, qui ont une zone 2 sur 5 qui dépasse les 300 watts. Et quand ces mêmes cyclistes veulent s'entraîner en haut de la zone 2, ils vont consommer 1200 kcal par heure. Simplement en endurance. Ou tout du moins dans la zone qui est définie comme étant de l'endurance. Et 1000 kcal par heure, alors là, vous aurez beau vous gaver comme des oies avec 100 g de glucides par heure, 100 g de glucides, ça fait 400 kcal, ça ne va pas suffire. Ça laisse un sacré déficit à combler. Surtout quand on s'entraîne 6 heures par jour, voire plus. Et c'est sans compter les intensités. Si on prend un autre exemple que le cyclisme, la natation par hasard, Michael Phelps dans son Libre No Limites, il dit qu'il mangeait jusqu'à 10 000 kcal par jour pour tenir ses entraînements. Et encore, je suis sûr qu'il mangeait 10 000 parce qu'il ne pouvait pas manger plus. Il faut s'imaginer ce que ça représente, la quantité de nourriture que c'est. Ce n'est pas un cadeau en réalité. C'est Alexander Olavbu aussi, l'entraîneur national norvégien en triathlon, qui explique que pour lui, le facteur le plus limitant, ce sont les calories que sont capables d'ingérer et d'assimiler ses athlètes. S'il pouvait manger plus, il s'entraînerait plus. Et c'est pour ça que de manière générale, en endurance, plus on s'entraîne, plus on progresse, plus on observe une tendance à s'éloigner à la baisse de son premier seuil. Et c'est aussi pour ça qu'on finit par entendre des professionnels recommander à tout le monde de s'entraîner extrêmement lentement en endurance. Parce qu'ils extrapulent leur cas personnel. Après, est-ce que c'est pertinent pour tous ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'a pas tous un premier seuil à 300 watts. En restant sur le thème de la nourriture, on va parler du troisième facteur limitant, l'utilisation des glucides à l'effort. L'équation est simple, plus on monte l'intensité, plus on consomme de glucides. L'avantage de la basse intensité, ça ne semble vraiment pas être d'entraîner son corps à utiliser plus de graisse, comme on l'entend souvent et comme j'ai pu même moi-même le dire auparavant. En revanche, le réel intérêt de la basse intensité, c'est qu'on va utiliser des graisses, oui ça c'est un fait, mais pour permettre de préserver nos glucides. Et les préserver pourquoi ? Et bien les préserver pour pouvoir s'envoyer des gros fractionnés dans la fife. Si vous souhaitez accélérer vos endurances fondamentales pour augmenter le pool de fibres recrutées, c'est très bien. Mais si vous consommez trop de glucides pour vos endurances et qu'il va vous en manquer le lendemain sur votre séance de fractionnés, là c'est moins bien. Si on prend cette étude de Sun-Millan et Brooks, on observe qu'au premier seuil lactique, des amateurs modérément entraînés ont une consommation de 2-3 g de glucides par minute quand les élites vont monter à 3-4 g par minute. En parallèle, oui, les pros utilisent énormément plus de graisse à basse intensité qu'un lambda. Mais au seuil lactique 1, ça ne les empêche pas de consommer déjà beaucoup de glucides. Et ça, c'est ce que je vous disais exactement dans ma vidéo sur les seuils. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien au niveau du sang qu'il ne se passe rien au niveau musculaire. Et d'autant plus chez les athlètes entraînés avec une grosse affinité au lactate qui rend l'utilisation des glucides longtemps invisible à la mesure. Si on pondère cette consommation de glucides par le volume effectué à basse intensité et la densité d'entraînement d'un professionnel qui s'entraîne plusieurs fois par jour, on comprend encore mieux pour eux l'enjeu à ne pas se limiter à une zone. Contrairement peut-être à un amateur qui, lui, va s'entraîner 3-4 fois dans la semaine et qui a largement le temps de manger ce qu'il faut entre temps. On termine avec le quatrième et dernier facteur limitant, le facteur nerveux. La neuro, ce n'est pas ma spée, je ne vais pas vous mentir, donc les experts, n'hésitez pas à me corriger ou à affiner en commentaire. Pour faire simple, nos systèmes nerveux sont composés d'une partie sympathique et d'une partie parasympathique qui ont des rôles opposés et complémentaires. Le sympathique est dans l'action, le parasympathique est dans la préservation. Plus on augmente l'intensité, moins le système nerveux parasympathique nous retient et plus le système nerveux sympathique s'active pour fournir l'influx nerveux nécessaire. Et, exactement de la même manière qu'on veut préserver nos glucides pour les fractionner, on veut préserver notre système nerveux sympathique pour les mêmes raisons. Une mesure du système nerveux qui émerge particulièrement depuis la publication de cet article, c'est le DFA-α1, qui permettrait de monitorer cette balance sympathique par un sympathique. On dit qu'au-delà de 0,75 on passe dans une dominante sympathique, et ça tombe bien, parce que ce 0,75 il est assez bien corrélé à OSV1 ou OSL1. Mais de ce que j'en comprends, c'est comme les glucides. Quand notre consommation de glucides devient dominant, elle est déjà très élevée. C'est pour ça qu'un des critères de réussite subjectif de l'endurance fondamentale, mais qui n'est peut-être pas si subjectif que ça, c'est l'effort perçu. Si vous avez l'impression de trop forcer, c'est très sûrement que vous forcez trop. C'est pour ça qu'on dit que vos endurances fondamentales doivent vous paraître faciles, ce qui permet de temporiser les variations de charge mentale au quotidien. Alors, petit message quand même pour les petits malins, la contre-peser n'est pas vraie, ne pas avoir l'impression de forcer ne veut pas forcément dire qu'on ne force pas. Ouais, ouais, t'inquiète, le cœur il était haut, mais je me sentais hyper bien. Oui, oui, je la connais, on me la fait souvent celle-là. Il faut bien garder à l'esprit qu'en fonction des jours, en fonction du niveau de stress, du sommeil, en fonction de plein d'autres facteurs, à une même puissance donnée, la fatigue nerveuse engendrée ne sera pas forcément la même. Même si on est bien en zone 2. On a tous connu cette séance après une grosse journée de boulot, la vitesse est lente, le cœur bat lentement, par contre le ressenti d'effort est catastrophique. Voilà, pour récapituler, nous avons d'un côté notre concept d'endurance fondamentale de base, grâce auquel on va comprendre l'une des raisons pour lesquelles le volume à basse intensité est important. On comprend aussi pourquoi on pourrait potentiellement envisager d'accélérer sur nos endurances fondamentales. Et pour finir, de l'autre côté, nous avons nos 4 facteurs limitants qui tempèrent nos ardeurs, le mécanique, le calorique, l'énergie et le nerveux. Si l'une de ces limites est trop challengée, elle risque de mettre en péril l'un de nos garde-fous que je répète, 1. Réussir nos séances intense et progresser dans le temps, 2. Éviter la blessure physique ou mentale. Ces 4 facteurs limitants nous permettent d'apporter la nuance qui manquait au système de zone. Maintenant, il me reste deux questions. 1. Dans quelle mesure les testings pour établir les zones sont pertinents ? 2. À quel point est-ce qu'on est plus proche de la réalité avec des tests qu'avec d'autres méthodes beaucoup plus archaïques et plus faciles d'accès ? Je vais commencer par dire que la notion de continuum des stress dont on a discuté la dernière fois est à nouveau bien visible dans les domaines qui nous ont intéressés aujourd'hui. L'augmentation de la contrainte mécanique est linéaire, l'augmentation de la consommation calorique est linéaire, l'augmentation de la consommation glucide est quasi linéaire. Pour le nerveux, je l'ai dit, je ne suis pas un expert, mais ça ne me surprendrait pas que l'activation du système nerveux sympathique soit aussi linéaire. Donc, où mettre notre limite quand on a des droites et pas de points d'inflexion ? Pour les débutants et les athlètes entraînés qui n'ont jamais fait de basse intensité, le premier seuil est peu développé. Il nous assure donc d'être assez bas pour nous limiter dans quasiment tous les aspects et nous permettre de nous exposer sur le long terme et de diminuer les risques de blessures. Donc, pour ce public, on va dire que l'avantage de se fixer des limites avec un test, c'est qu'on est sûr d'être dans le vrai. Si vous le faites dans cette démarche, faites-le, c'est très bien. Pour les élites en revanche, on l'a vu, zone 2, ça veut tout et rien dire. Le premier seuil n'est largement plus assez limitant et suffisant pour nos prescriptions et ça oblige les pros à choisir entre deux solutions. Soit ils sont obligés d'être ultra précis en testant chacune de leurs limites, une à une, pour mesurer la charge dans chacune d'entre elles, pour pouvoir adapter l'entraînement en fonction des besoins et mesurer les améliorations. C'est ce que semblent faire, dans une certaine mesure, les Norvégiens, Ilu Klipschöge, Tadej Pogacar, par exemple. Ou tout du moins, c'est ce dont on a l'impression. Le point négatif, c'est que ça demande toute une équipe sur le dossier pour analyser les données et les utiliser pour adapter l'entraînement. Parce que des données, c'est bien de les avoir, il faut quand même mieux les utiliser. C'est pour ça que la deuxième solution, c'est ce que fait 99% des élites dans la vraie vie, il faut arrêter de mentir, c'est de s'en battre la race et de faire au feeling. Les clients qui courent à 10 km heure, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des tests et qu'ils ont vu que 10 km heure, c'était parfait le lundi parce qu'il y a 16 heures, machin. Non. Tous les triathlètes professionnels qui ouvrent leurs entraînements en cyclisme sur Strava et qui font leurs endurance vélo à 190 watts de moyenne, c'est la même chose. S'ils le font, c'est parce qu'ils ressentent qu'ils en ont besoin et que leurs plus de 15 ans d'expérience leur ont appris que, s'ils ne le faisaient pas, 1. ils ne réussiraient pas leurs séances intenses, ou 2. ils vont vers la blessure physique ou mentale. Après, évidemment, faire à la sensation, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas un petit entraîneur avec ses petites mains qui va redécouper la zone 2 en plusieurs sous-zones pour monitorer a posteriori avec quelle répartition l'athlète a réalisé ses bases d'intensité, pour observer des tendances, pour tirer des conclusions et pour adapter ses prescriptions, ou tout du moins pour se poser les bonnes questions, ou pour poser les bonnes questions à l'athlète plutôt. Comparons maintenant les testings avec une méthode plus archaïque que j'aime beaucoup, les 75% de fréquence cardiaque maximale. Déjà, comme j'ai envie d'être taquin, il est intéressant de noter que dire le premier seuil physio a besoin d'être testé parce qu'il peut aller de 55% à 95% de fréquence cardiaque maximale. Factuellement, c'est vrai. Mais c'est en réalité presque un mensonge par omniscient. Si on compare des sédentaires avec des élites, ou bien des crossfitters qui n'ont jamais fait de zone 2 avec des marathoniens, oui, là on va voir ce genre de différence. Maintenant, si on s'intéresse à un groupe homogène, c'est-à-dire des athlètes d'endurance assidus qui utilisent une distribution avec une majorité de basse intensité, ils finissent dans des zones beaucoup plus resserrées que ça. Pour vous donner des valeurs en général de ce que j'ai pu voir, des amateurs entraînés assidus, on arrive à 78-83% de fréquence cardiaque maximale pour le premier seuil. On passe déjà d'un râteau à une petite fourchette, déjà pas mal. Quoi qu'il en soit, reprenons nos 75% et prenons différents profils. Pour des débutants, ou des sédentaires, c'est très probable que 75% de fréquence cardiaque maximale soit supérieure à leur premier seuil, si on faisait un test. Mais est-ce que c'est si grave ? Ils vont consommer plus de glucides ? Oui. Ils vont consommer plus de calories ? Oui. Mais ces gens-là, ils ne s'entraînent pas tous les jours. Donc leur imposer ces limites, ça serait appliquer à des amateurs une problématique d'élite. On pourrait dire aussi, ils ne vont pas apprendre à consommer des graisses. Ça, pour moi c'est du bullshit. On pourrait en reparler. Contentez-vous d'améliorer leur niveau global, et les lipides vont apprendre à se consommer comme par magie. Nerveusement par contre, ah, là oui, c'est possible qu'ils se fatiguent un peu plus. D'où l'importance du contrôle à plusieurs variables. Dont, entre autres, l'une des variables étant la perception de l'effort. Je limite votre endurance fondamentale à 75% de fréquence cardiaque maximale, mais je le limite aussi à une cote d'effort de 3 ou 4 sur 10. Et vous, vous vous alignez avec ce qui est le plus limitant ce jour-là. Le problème étant, il faut quand même le noter, les débutants, c'est comme les crossfitters, ils n'ont aucun référentiel de difficulté. Ils courent tout leur footing à l'urse semi-marathon, et ils ont l'impression d'être en endurance fondamentale. Donc voilà, une petite fréquence cardiaque maximale à ne pas dépasser, c'est pas du luxe. Pour terminer avec ce profil débutant, d'un point de vue mécanique, 75% de fréquence cardiaque maximale nous assure de garder une contrainte mécanique relativement faible. Et c'est ça le principal. Leur mettre une limite haute à ne pas dépasser, facilement compréhensible, pour diminuer les chances de blessures, et donc leur permettre de s'exposer assez longtemps pour progresser, et surtout pour prendre goût à l'activité. Le but est de faire adhérer au programme avant tout, parce que quoi qu'il arrive, ils vont progresser. Et si avant de faire leur première séance, ils doivent faire 1000 tests, c'est chiant. Et même si après avoir fait des tests, il s'avère qu'ils n'ont pas été stricts en zone 2, et bien c'est pas grave, ils vont quand même progresser. C'est un énorme mythe de penser que si les zones ne sont pas respectées, vous ne progresserez pas. La seule raison pour laquelle vous n'allez pas progresser, c'est parce que vous manquez d'assiduité de discipline, ou bien que vous vous blessez. Ce qui vous rend de fait non assidu à l'entraînement. Il ne faut pas croire que ce système de zone, c'est tout blanc ou c'est tout noir. D'ailleurs, la majorité des articles qui comparent les impacts de différentes distributions d'intensité sur l'amélioration des performances chez des sportifs non élites, n'arrivent pour la plupart pas à obtenir de réelles différences significatives sur la progression, sur le court terme en tout cas. Donc, pour ces personnes, je disais, l'important, c'est de s'exposer en limitant les risques de blessure pour adhérer au plan, et petit à petit, ils vont progresser. Et ce qui est magique, c'est qu'ils vont finir par rentrer dans les clous tout seuls comme des grands. Parce que quand ils vont commencer à être en forme, qu'ils vont sortir de leur sédentarité et qu'ils vont commencer à être athlétiques, 75% de leur fréquence caractère maximale, ça va même être conservateur par rapport à leur premier seuil. Je répète, 79 à 83% de fréquence caractère maximale de ce que j'ai pu voir. Et être en dessous, et bien comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas réellement un problème. Car plus on s'améliore, plus nos facteurs limitants tendent à nous éloigner de notre premier seuil en endurance fondamentale. Si je reprends le cas extrême de Jimmy Gressier, il connaît son premier seuil, il n'y court jamais en endurance. J'insiste là-dessus parce que je suis sûr qu'il y a des coachs qui ne viennent pas des sports d'endurance et qui cherchent à s'informer sur le sujet. Donc pour ces gens-là, je le répète, sur des athlètes entraînés en endurance, l'endurance fondamentale n'est pas égale au premier seuil. Vous pouvez mesurer votre premier seuil si ça vous chante, mais vos athlètes d'endurance finiront par ne jamais s'y entraîner. Hormis l'ordre d'entraînement spécifique. Donc, si je continue à être taquin, je pourrais même oser poser la question à quoi bon connaître votre premier seuil si au final, personne ne s'entraîne réellement à cette valeur ? Si on continue sur ces profils qui maintenant sont entraînés en endurance, si on estime qu'on est conservateur avec 75% de fréquence caractère maximale, c'est là où on peut aller chercher à accélérer leur endurance fondamentale. Personnellement, c'est pas rare que je prescrive des limites hautes en endurance fondamentale jusqu'à 77-78% de fréquence caractère maximale à mes athlètes quand ils sont vraiment en forme. Cette notion de limite haute est vraiment importante parce que c'est une limite à ne pas dépasser, mais on peut très bien s'entraîner très en dessous en fonction de la limite du jour, on pourrait dire. Et surtout, moi j'ai toujours mes garde-fous pour savoir si on va dans la bonne direction. Donc vous voyez, ce fameux 75% de fréquence caractère maximale, ça paraît simpliste, mais dans les faits, quand on prend tous les facteurs en compte et qu'on a une approche globale dans la prescription, ça fonctionne plutôt bien. C'est là toute la différence entre la théorie standardisée en laboratoire et la réalité multifactorielle sur le terrain. Je pense que je serais le premier à vraiment aimer que les prescriptions les plus simples ne fonctionnent pas parce que n'importe quel gus qui se prête en coach peut les appliquer sans les comprendre. Mais force est aussi de constater que si elles ont perduré dans le temps, quand on y regarde bien, c'est qu'il y a quand même un fond de vérité. Alors évidemment, il y a quelques bonnes pratiques qu'on peut lui accoler pour améliorer et nuancer cette valeur de référence. On en a vu un bon nombre d'entre elles précédemment, c'est pas 75% fixe, quoi qu'il arrive, tous les jours, tout le temps. Avant de conclure cette vidéo, et parce que je suis moins dogmatique que j'en ai l'air, et oui, je veux donner quelques exemples où personnellement, ça m'aurait intéressé d'utiliser des tests pour améliorer mon approche sur l'endurance fondamentale. Ce sont des exemples que j'ai rencontrés à travers mes coachings et à travers lesquels des tests auraient pu peut-être apporter des réponses. Je préfère quand même préciser avant de commencer les exemples que je vais prendre par rapport à toutes les personnes que j'ai entraînées, ça représente moins de 5% de l'effectif total. Je sais qu'on aime bien penser qu'on est unique, mais la réalité, c'est souvent qu'on est bien plus normal qu'on aimerait l'être. Premier cas, ce sont les personnes qui courent leurs endurances fondamentales systématiquement extrêmement lentement par rapport à leur niveau. Je répète, comme je ne fixe que une limite supérieure, les gens peuvent, en fonction de la limite du jour, aller beaucoup plus lentement. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus lentement tout le temps. Eh bien, ça aurait été intéressant de voir si on trouvait quelque chose d'intéressant pour savoir ce qui menait cette personne à se limiter comme ça. Deuxième exemple, ce sont des gens qui, à 75% de fréquence cardiaque maximale, ont des allures en endurance fondamentale extrêmement élevées, enfin, extrêmement, pas non plus abusées, mais élevées par rapport à leur performance en compétition. Là aussi, ça aurait pu être intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une fréquence cardiaque aussi basse, il court aussi vite ? La magie de l'entraînement, c'est que même si on a des questions, les gens progressent. Mais ce n'est pas parce que les gens progressent qu'on n'a pas le droit de se les poser. Je suis un romantique. J'aime penser que peut-être on aurait trouvé un facteur limitant caché des valeurs physiologiques, faire des tests, ça permettrait d'affiner en théorie à quel point on pourrait accélérer ces endurances fondamentales. Le vrai bénéfice reste à démontrer, mais c'est sexy de penser que ça optimiserait la progression. Voilà, on a fait le tour. Alors, je vais finir avec un dernier mot qui est exactement le même que la dernière fois. Le but des endurances fondamentales, c'est d'être des entraînements faciles. Ça, c'est la base. Essayer de les accélérer, ça vient après, une fois que la base est bien solide. Parce que là, je voulais venir gros comme des maisons. Considérez bien 99% des cas. Votre endurance fondamentale ne peut pas être trop lent. Et comme je l'ai dit, si vous vous fiez à plusieurs critères, vitesse, fréquence sersaac, RPE, fiez-vous aux plus limitants pour être sûr de rester dans le vrai.